Générique 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 Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Publication aujourd'hui d'une lettre du Pape aux familles. La famille est actuellement au cœur des débats en vue du prochain synode en octobre 2014. Lors du consistoire extraordinaire de la semaine dernière, le Pape a souligné que la famille est la cellule fondamentale de la société humaine. Elle connaît cependant de nombreuses évolutions, parfois délicates. La place des divorcés remariés dans l'église est par exemple un sujet épineux dans les discussions. Écoutons le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Il a participé au consistoire. Il est interviewé par Antonino Gallofaro de Radio Vatican. Si vous voulez, j'ai pris une initiative de faire une rencontre avec les personnes divorcées, remariées. Et on a eu une journée aussi avec les personnes divorcées séparées, qui n'étaient pas remariées. Je crois que c'est quand même deux situations un peu différentes. Et ce qui m'a frappé, d'abord c'est la grande souffrance de ces personnes. Et ces personnes là aussi se situaient différemment par rapport à l'enseignement d'église. Il y a ceux, quelques-uns, qui sont fidèles à ce que l'église demande et qui s'abstiennent de s'approcher de l'Eucharistie. Et puis il y a ceux, c'est là où on peut parler d'un décalage avec l'enseignement de l'église, qui se réfèrent surtout à leur conscience personnelle. Une des questions qui peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va simplement, j'allais dire, confier ça à la subjectivité de chacun ? Ou bien l'église met en place une discipline pénitentielle pour permettre à certains, je veux dire éventuellement, de réfléchir et de revoir ce que pourrait être pour eux, dans certaines conditions et dans certaines circonstances aussi, l'accès à l'Eucharistie. De nos jours, on voit apparaître de plus en plus des fiancés qui n'ont eu aucune gadégèse, qui n'ont même pas été évangélisées, qui viennent parce que leur amour c'est important, parce qu'ils veulent demander quelque chose à Dieu, ou parce qu'ils veulent mettre un peu de sacré dans cet amour. Bon, voilà. Et du coup, on se rend compte qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter simplement de préparer la cérémonie, de réfléchir sur le sérieux de la démarche, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une annonce de ce qui est le cœur de la foi à faire à ces jeunes qui viennent pour se marier ? Charles le Bourgeois reviendra plus en détail sur ce sujet dans les Échos du Vatican, tout de suite après ce journal. Hier, le pape a rencontré le président haïtien, présent à Rome pour la création du premier cardinal d'Haïti. Les deux hommes sont revenus sur la contribution importante de l'Église dans la construction du pays suite au terrible séisme de 2010. Revenons sur cette rencontre. Ce lundi, le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelli, a été reçu par le pape François au palais apostolique du Vatican. Ils ont exprimé leur satisfaction pour les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, reposant sur les aides précieuses que l'Église apporte au pays, tout spécialement dans les domaines de l'éducation et de la santé, comme aussi dans les œuvres caritatives. Ils ont relevé l'importance de continuer les efforts avec un zèle tout particulier pour la reconstruction du pays et de favoriser le dialogue entre les diverses institutions pour la réconciliation et le bien commun, aussi bien dans les affaires intérieures qu'extérieures. Vous avez été nombreux à donner à Développement et Paix lors du tremblement de terre en Haïti en 2010. Quatre ans après ce drame, l'organisation catholique canadienne clôture un projet d'envergure, reloger 400 familles paysannes dans des maisons parasismiques. Un projet de 6,5 millions de dollars, cofinancé par Développement et Paix, et le ministère des Affaires étrangères canadien. Selon Michael Cazet, directeur général de Développement et Paix, c'est un message d'espoir lancé aux milliers de personnes qui sont sans-abri et qui vivent encore dans des conditions très précaires. Un projet concret qui a aussi permis de créer de nombreux États, et cela grâce à vos dons. Direction le Québec, où le projet de loi autorisant l'euthanasie a été reporté faute d'entente entre les partis. Le projet pourrait être débattu à nouveau le 11 mars, mais risque plutôt d'être abandonné, puisque les débats porteront alors sur le budget. Un premier succès pour l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, très fermement opposée à ce projet. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Celles et Lumières, une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Celles et Lumières